C'est la première fois, oui. Je ne suis encore jamais allé dans un village des actionnaires. J'étais venue l'année dernière, donc en 2013, au mois d'octobre. C'est la première fois que je participe au village des actionnaires, mais mes parents étaient déjà présents plusieurs fois. C'est la première fois qu'on a rencontré des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, parce que ce n'est pas sur les papiers qu'on les voit. C'était vraiment la découverte des entreprises, avec la conjoncture économique qu'il y a à côté, la conjoncture politique. C'était par pure curiosité. Je trouve toujours intéressant de rencontrer les sociétés, d'avoir un exposé qui soit fait par un directeur financier ou des gens de la communication. Et d'autres entreprises qui ont des perspectives d'évolution, qui peuvent nous, nous, actionnaires, nous apporter des visions sur les domaines dans lesquels il est intéressant d'investir. C'est plus concret, voilà. Je trouve ça concret. J'ai bien aimé celle à laquelle je viens d'assister, Total EDF, parce que c'est vrai qu'elle donne une vision mondiale de la situation de groupe comme ce groupe-là. C'était un tour d'horizon général qui était bien, en particulier, je dirais, avec Total. Ce qui m'intéresse énormément, c'est tout ce qui est développement durable, etc., que j'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. C'est leur stratégie pour, justement, s'ouvrir un petit peu au monde. Orange est leur nouvelle stratégie, avec l'ouverture de nouveaux concurrents. Et puis là, les petites entreprises qui sont venues présenter leurs projets. Orange, très bon. L'objet est très bon. J'ai posé des tas de questions. Des ateliers thématiques, ne les oublions pas. Le paiement, enfin, la connexion sans contact présentée par Orange, enfin, la connexion, oui, les nouvelles applications du sans contact, ça, c'est très intéressant. Ça m'a conforté dans la démarche et dans la façon dont la société est gérée, où le développement industriel est affiché sur les années à venir. Donc, c'est plutôt confiant. Ça vous a donné envie d'augmenter, peut-être, votre portefeuille d'action ? Et, oui, mes actions, c'est total. Tout à fait. Ça peut peut-être favoriser l'accédariat individuel, peut-être. Ça me donne déjà envie de le conserver et de le renforcer, surtout en ce moment, puisque c'est une période favorable. L'an dernier, ça l'était déjà, ça se confirme. Et souhaitons que ça continue. Je pense que, oui, c'est des événements comme celui-ci qui pourraient faire intéresser les Français à la bourre. Mais je pense que ça démarre beaucoup plus tôt. Il faut passer par de la formation assez tôt, jeune, par l'intéressement des gens à la capitalisation et au développement des sociétés. Oui, c'est d'être proche des clients, de ne pas rester dans leur sphère économique, de venir aux sources mêmes. Il faut que les Français s'intéressent à la bourre. Parce que la bourre, c'est la seule façon de développer des affaires. Un industriel a besoin d'argent pour se développer et un investisseur a besoin d'une rentabilité sur l'argent qu'il a investi. C'est tout à fait simple.